Non, ça ne va pas être super chiant, mais c'est juste que vous n'attendez pas à avoir des tricks de folie, c'est pas une 1.5% glitchless, noobé... Enfin voilà, comme on l'a dit, ce premier épisode est vraiment... Si vous connaissez pas un peu le jeu, il est vraiment introductif de l'univers. Alors qu'on voit notre ami allemand... Est-ce qu'il y a des points de click où il y a vraiment des gros, gros skips ? Bah t'as misé, déjà rien que... Alors déjà, bon, Life is Strange, c'est pas un point and click, mais déjà rien que dans Life is Strange, il y a deux OOB. Juste s'ils sont pas dans l'épisode 1, mais il y a deux OOB. C'est pas complètement game-breaking, mais il y a des trucs. Sinon, ouais, il y a des points and click où il y a des abus. Alors, je pourrais être un peu abusé et dire que Bastion, c'est un point and click, mais... En speedrun, le gameplay, c'est du point and click. En point and click, vraiment, puzzle, tout ça. Je crois qu'il y en a un où tu peux glitcher dans le glitch et tout. Je connais pas assez bien, mais je suis à peu près sûr que oui, quoi. On va voir les dialogues, enfin, les textes, ils vont être en allemand, du coup. Ouais, le timer, il est en... Oh purée, oui, le texte doit être un... Le timer, il est à moins de 1,16. Ça, c'est normal. C'est un truc classique dans pas mal de communautés speedrun. C'est, en général, il y a deux écoles. Enfin, il y a trois écoles en speedrun. Et les deux écoles principales, c'est le timer commence au lancement du jeu ou le timer commence à la prise de contrôle du personnage. Et c'est le moment où on prend le contrôle au début. Et c'est vrai qu'au début, on ne contrôle pas le personnage au début. Voilà, et là, la fiche range, c'est un timing à la prise de contrôle du personnage. Et du coup, comme la cinématique du début dure 1 minute, 16 secondes et 57 centièmes, eh bien, on démarre le timer à moins 1, 16, 50. Du coup, ça veut dire que le timer sera à zéro, normalement, au moment où le runner pourra commencer à déplacer son personnage de lui-même. Allez, ça va partir dans pas longtemps. Alors, on va vous parler un peu du jeu, quand même. Donc, c'est un jeu qui a été sorti en 2015, en janvier 2015, donc, par Square Enix. Jeu épisodique, hein. Donc là, ça va être le premier épisode des 5 qui constituent le jeu. Donc, c'est un jeu très orienté scénario, comme on l'a dit. Le gameplay, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a quand même une mécanique du gameplay intéressant. Il y a une mécanique du gameplay, mais on va y revenir quand elle va être développée un peu dans le scénario. On va peut-être pas tout spoiler d'un coup. En gros, il meurt à la fin. Voilà. Allez, c'est tout pour moi. Je me casse. Drogue de casque. Et voilà. J'ai fait la moquée d'Eriven constant. Oui, bah écoute, Faradiel, tous les speedruns ne se valent pas. Je rappelle qu'Ocarina of Time, la cinématique de début, c'est quoi ? C'est 3 minutes et quelques qu'elle dure ? Ah ouais. Tu vas ! Mario Sunshine, c'est pareil, hein. Oh purée, ouais, ouais. Au début, on a deux grosses cinématiques et qu'on ne peut pas skipper. Et entre temps, on prend le jeu. Mais on démarre au moment où on lance la partie. Tout le monde ne peut pas renair des jeux de qualité sans pause pour prendre des ascenseurs toutes les deux salles. C'est ça. Allez, c'est parti. Il a lancé donc le jeu. Alors, pour vous donner un peu le briefing d'entrée de jeu. En fait, là, on va contrôler notre héroïne qui s'appelle Max, enfin Maxine Caulfield, qui est une étudiante dans un lycée. Elle est étudiante en photographie à l'université. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est en gros un de ses rêves, un flash qu'il y a là. Dans sa tête, en gros, où elle va voir une énorme tornade ravagée Arcadia Bay. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Et du coup, là, on a une séquence de rêves, quoi. Donc, le début. Là, on se dit, mais où est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je fais là ? Et pourquoi il fait tout pas beau, tout ça ? Donc, en plus, la séquence début, on n'a pas encore le bouton pour courir. Donc, ça va être une grosse optimization de déplacement à base de marcher tout droit vers la sortie. C'est vrai. Attention, attention. Et ça commence. Alors, tu es un petit peu en avance. Par contre, je t'invite à faire la pause et de revenir. Moi, le jeu commence maintenant. Si je fais un postplay... Moi, je suis déjà à 4, 5. Et puis, c'est plutôt toi qui doit faire un postplay pour revenir à temps. Bah, en fait, le truc, c'est que moi, tout à l'heure, je me suis adapté parce que j'avais 7-8 secondes d'avance. Donc, il vaut mieux que ce soit plus à toi de faire un postplay. Vu que tu es vraiment très en avance. Tu es à combien, là ? Là, je suis à 20. 21. 22. Ok, je suis à 23, 24. Voilà. Bon. Normalement, ça devrait être calé à peu près comme il faut. Exactement, Confetti. C'est plus un jeu d'ambiance où on va vraiment voir un scénario. C'est comme la série un peu des Tell Stealth Games où on va avoir un scénario plus qu'autre chose. Et là, révélation. Une énorme tempête arrive. Et elle se dirige vers Arcade Abbey qui est en train de tout détruire. Et là, le bateau qui tombe sur le phare, il nous tombe dessus. Mais en fait... Non. On se réveille. Ah, tu vois, même moi, j'ai deux secondes d'avance par rapport à eux. Donc, je vais refaire un petit postplay. Voilà. Ça va être bon. Donc, en fait, non. Elle se réveille en plein milieu d'un cours où son prof, Monsieur Jefferson, est en train de lui parler. Donc, elle observe un peu le monde qu'il y a autour d'elle. Et donc, je vais vous donner une date. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Nous sommes le lundi 7 octobre 2013. Et non, ce n'est pas une erreur. Vous inquiétez pas. C'est la date du premier épisode dans le jeu. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, là, on a enfin le contrôle un peu du personnage. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre en photo. On va se prendre un selfie avec son appareil d'une qualité extraordinaire. Car Max, elle fait des études de photos. Et son truc dans la vie, c'est quand même aussi pas mal les selfies. C'est ça. C'est un truc qui va revenir souvent. Absolument. Et donc, là, Monsieur Jefferson, tout simplement, crame Max en train de prendre cette photo. Et donc, il dit, ah bah tiens, votre génération, c'est génial, elle aime bien faire des selfies, tout ça, tout ça. Et donc, il va lui poser une colle en disant, bah tiens, Max, vu que tu as l'air calé en selfie, est-ce que tu peux me donner le nom de la première personne qui utilisait ce moyen d'expression ? Qui est donc l'autoportrait. Donc, malheureusement, Max ne va pas savoir. Et elle va se faire rappeler à l'heure. Voilà, donc là, on avait le choix entre, je ne sais pas, ou une connerie, enfin bref. Quoi qu'il arrive, de toute façon, la réponse, elle serait mauvaise. Ah, insupportable Hyperia qui arrive en mode, oui, moi je sais, moi je sais. C'est bidule, c'est eux qui ont inventé, ils ont fait ça en telle année, moi je connais la réponse. Et toi, t'es une grosse naze, en gros, voilà. Et du coup, ok, machin. Alors, la particularité de ce jeu, comme on l'a dit, c'est que vous pouvez interagir avec votre univers. Et alors, il y a des choses qui vont être primordiales pour continuer le jeu, et d'autres qui ne le sont absolument pas. C'est plus pour le côté immersion, vraiment. Le jeu veut que vous preniez le contrôle du personnage de Max, mais que vous puissiez vous jouer dans ses yeux, en gros. Vraiment, c'est le côté immersif de la chose. Donc là, le cours se termine. Et du coup, on va aller parler à notre prof. Parce que notre prof, en fait, il nous dit, « N'oubliez pas, vous avez un concours de photos à faire. J'attends vos œuvres sur mon bureau avant la fin de la semaine, en gros. » C'est un côté immersif pour un speedrun, évidemment. Genre, on va interagir avec à peu près rien dit personne. C'est ça. À part, il y a un speedrun 100%. Quand même, juste deux mots dessus. Le speedrun 100% dans la run, c'est... Il y a différents spots dans le jeu où on peut prendre des photos. Genre, on tombe sur un truc intéressant, pouf, on prend une photo. Le 100%, c'est juste prendre toutes les photos. C'est finir le jeu en prenant toutes les photos possibles. Il y a un petit truc dans le... Il y a un menu où tu peux regarder toutes les photos que tu as pris et tout. Il y a un certain nombre de photos, par exemple. Alors, pour répondre, c'est vendredi 11. Si nous sommes le lundi 7, forcément, c'est le vendredi 11. Tu rajoutes 4 jours. Je me posais une question dans le chat. Mais ça, tu le sauras qu'après. J'y suis allé un peu. Donc là, monsieur Jefferson, on va le voir pour lui dire qu'on ne se sent pas, en fait, de faire ce concours de photos. On n'est pas inspiré. Enfin, on ne se sent vraiment pas l'âme d'un artiste, photographe. Et lui, il nous dit que si, justement, on a plein de talents, tout ça, tout ça. Bref, petit discours. On est obligé d'aller le voir avant de sortir parce que sinon, on nous interpelle. Genre, Max, machin, ta photo pour le concours, tout ça. Oui, c'est ça. Du coup, on va dire qu'il parle. Allez, on sort. Là, on a une petite séquence d'intro avec la musique. qui est géniale. Franchement, si vous n'avez pas écouté la musique d'intro de ce jeu. Enfin, moi, je l'adore. Elle est toute calme. Elle est avec la guitare et tout. Globalement, la BO du jeu est plutôt bonne. Ouais, la BO est vraiment stylée. Le jeu aussi est vraiment stylé si jamais vous êtes amateur du genre. Franchement, en plus, le premier épisode est gratuit sur Steam et sur les différentes plateformes de téléchargement. Donc là, ce que vous allez voir, vous pouvez le faire gratuitement chez vous. Après, si vous voulez télécharger, enfin, acheter le reste, il faudra mettre la main au panier. Maintenant, il n'est plus trop trop cher. Et en plus, ils ont même ressorti un DLC récemment. Maintenant, tu as l'affiche Range Before the Storm qui est une préquelle. La préquelle. Et il y a l'affiche Range 2 qui a été annoncée aussi. En plus de ça. Donc franchement, si vous voulez vous mettre dans l'ambiance, c'est maintenant ou jamais. Alors là, elle s'est arrêtée pour regarder le panneau du... Enfin, pour regarder l'affiche de quelqu'un qui serait perdu. Donc ça, vous verrez encore une fois au fur et à mesure que le scénario va se développer. Donc là, Max, comme c'est une ado, un problème, la première chose qu'elle va se faire, c'est se réfugier dans les toilettes du lycée, évidemment. Hein, parce que c'est là où elle se sent le plus à l'aise. Mais attention, je n'ai pas regardé le miroir car le miroir, ça nous fait perdre du temps. C'est ça. Oui, parce que beaucoup, beaucoup, mais alors beaucoup d'éléments du décor. Max, en fait, va le regarder. Elle va parler en gros de cet élément-là en disant, ah tiens, ça, c'est rigolo. Ça, ça me fait penser à ça. Donc là, elle regarde la photo qu'elle voulait transmettre à Monsieur Jefferson pour son concours. Elle se parle à elle-même en disant, c'est bon, c'est juste une photo. Et puis, au final, non, elle ne veut pas. Et il y a, oh là là, mon Dieu, un papillon. Mais oui, allons le prendre en photo, c'est merveilleux. On peut voir des trucs écrits, d'ailleurs, dans les toilettes et tout. Dans le jeu, il y a énormément de références partout. Dans les graffitis sur les murs, les plaques d'immatriculation des voitures. Il y a des références dans tous les sens à la pop culture, globalement. Donc, du coup, petit papillon tout bleu, magnifique. Donc, on va le prendre en photo. Et là, attention, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Parce que, du coup, ce n'est pas juste une simulateur de vie pour ado. Non, non, il y a vraiment une histoire qui se développe. Et là, on a donc un jeune homme qui rentre dans les toilettes des filles. Pourquoi pas ? Un jeune homme à problème, lui aussi. Un jeune homme à problème, effectivement. Il a un peu du mal avec ses nerfs. C'est ça, un jeune homme un peu préoccupé. Là, qui se parle à lui-même en disant que ça va aller, etc. Et la petite scène... On ne va pas en parler. Ah, on note quand même la pertinence du personnage qui se dit « Tiens, je rentre dans les toilettes pour parler avec mon ami de drogue et d'argent. Je vais vérifier qu'il n'y a personne dans les toilettes. » Mais pas derrière les filles. Je ne vérifie pas tout le truc. Personnellement. Il faut faire avancer le scénario. Pour sa défense, là où on est, ce n'est pas des toilettes. C'est une espèce de placard, mais c'est un recoin après les toilettes. Voilà, donc là, il s'engueule. Elle lui demande du fric parce que Nathan est le fils d'une très riche famille qui contrôle, entre guillemets, un petit peu la ville. Et là, il a sorti un flingue en disant « Maintenant, tu vas arrêter de me faire chanter, connasse. » C'est un peu comme ça que ça se passe. Ça va mal finir. Et là... Et là... Nine ! Oh oui ! Ce Nine est magnifique ! Nine, Nine, Nine ! Et donc, du coup, Chloé qui fait un énorme... Euh, pas Chloé. Max, il fait un énorme nom. Et là... Incroyable ! On revient en arrière. Qu'est-ce qui se passe ? Un nouveau flash ! Est-ce encore un rêve ? Je ne sais pas. Est-ce un rêve ? Est-ce que je contrôle le temps ? Je ne sais pas. Que se passe-t-il ? Et là, regarde l'heure. Donc là, elle était au cours de tout à l'heure. Donc là, elle se dit « Mais c'est pas possible. » Là, le stylo qui tombe. Mais si, c'est arrivé déjà tout à l'heure. Donc là, elle va se dire « Mais normalement, il y a la boulette de papier qui va arriver chez la fille. » Ok. Si le téléphone sonne, c'est que je suis en train de péter un câble. Ok. Alors, on demande le chat quand est-ce qu'il joue. Surtout, dans l'épisode 1, il y a beaucoup de cinématiques et peu de gameplay. Après, il y a une partie du gameplay, c'est aussi faire des choix dans les dialogues, les discussions, tout ça. Qui n'est pas très intéressant en speedrun, mais qui est intéressant quand tu joues au jeu. Donc là, on répète encore une fois, le jeu, surtout ce premier épisode, c'est vraiment une mise en abîme de ce qui va se passer tout au long du jeu. Et c'est plus un jeu, effectivement, un scénario plutôt qu'un jeu à gameplay. Donc on va beaucoup lire, on va beaucoup regarder. C'est un peu une série ou un film interactif. C'est comme un... J'ai perdu les jeux de David Cage. Et du coup... Oui, oui, oui. Qui est un peu dans le même délire, clairement. C'était complètement le même délire. Du coup, là, typiquement, elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée, elle a cassé son appareil photo. Elle s'est dit, bon... En fait, le jeu va nous faire une espèce de tutoriel pour vous montrer un peu ce que c'est quoi notre pouvoir. Là, on a vu... Elle s'est dit, bon... J'ai cassé mon appareil photo. Est-ce que j'ai vraiment le pouvoir de remonter dans le temps ? Elle essaye. Et... Avant d'avoir cassé son appareil photo. Donc là, ça nous montre, oui, on peut remonter dans le temps. Juste après, on va avoir une séquence qui nous permet un peu de comprendre comment utiliser... Enfin... à quoi ça peut bien nous servir de remonter dans le temps. Là, le professeur va nous reposer la même question que tout à l'heure. C'est ça. Alors, qui c'est qui a inventé le procès des machins ? Là, en fait, on va lui demander si on peut aller aux toilettes. Parce que là, la première chose qu'on veut faire, là, du coup, comme on est au courant de ce qui va se passer, on veut absolument s'éclipser du cours pour éviter que la même situation se reproduise. Donc là, on demande à sortir. Il nous dit... Notre prof nous dit non. Tu te sortiras à la fin du cours. Donc là, Victoria nous refait encore son numéro de jeu. Je suis parfaite. Je sais tout. Et toi, t'es une loseuse. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On va se dire... Tiens, on peut remonter. Là, le jeu nous apprend. Et bien, en fait, tu peux remonter dans le temps. Et le but que tu as appris de l'information, tu peux les utiliser pour changer les dialogues que tu as. Là, on remonte dans le temps. On se dit, bon, on va accélérer les choses. On va lui dire, coucou, c'est Bigul qui a inventé le procédé de Stelvie. Et puis, voilà, histoire de... Bon, au final, c'est pas très... Enfin, ça change pas grand-chose. De toute façon, il faut attendre maçonnerie pour pouvoir partir, hein. Mais... Il va falloir re-de-nouveau parler, donc, au prof. Parce que si on ne le reva pas lui parler, il va encore nous l'interpeller en disant, « Hé, hé, j'ai besoin de te parler, justement. » Et voilà, mais dans la tête de Max, ça ne fallait plus. Et là, dans les dialogues, elle le dit, enfin, putain, vivement que le cours se termine. Il faut absolument que j'évite que la fille que j'ai vue tout à l'heure se fasse tirer une balle. Il faut que je me dépêche, quoi. Donc, oui, c'est vrai qu'un speedrun, quand vous le regardez comme ça, de but en blanc, même si vous connaissez le jeu, vous vous dites, mais c'est quoi l'intérêt de speedrunner un de ces jeux-là ? Parce que ça speedrun pas, normalement, un jeu comme la fille Strange. C'est plus un jeu qui se découvre, qui se déguste, même. J'ai rien. Alors, pour ce genre de jeu, tu peux avoir un intérêt à perfectionner ton... Bah, juste l'exé, tu vois, les déplacements et tout, c'est de l'exé. En plus, comme je disais dans les autres épisodes, il y a des glitchs et tout. Enfin, il y a des trucs, un petit peu. Après, bon, Life is Run, on va pas se mentir, le speedrun de Life is Run, c'est beaucoup fait pour les mêmes. Il y a beaucoup de gens qui font ça pour faire The Meme. Et après, je pense qu'il y a aussi un intérêt du routing, je pense. Et du coup, il y a des choix, tu vois, ça peut intéresser les gens à ce niveau-là aussi. Parce que typiquement, il y a des choix genre... Enfin, je vais pas spoiler tout le jeu, mais il y a un choix majeur, par exemple, dans l'épisode 2. Selon ce que tu fais dans l'épisode 2, ça peut te faire gagner du temps dans l'épisode 3, mais t'en faire perdre dans l'épisode 4. Il y a tout un routing à faire pour savoir vraiment c'est quoi les choix optimaux. Parce qu'il y a plein d'options de dialogue qu'on fait maintenant, qui au final changent le temps de la séquence qui est juste après. Mais aura aussi un impact sur des discussions qu'on aura beaucoup plus tard dans le jeu. Et du coup, il y a aussi tout un aspect routing de c'est quoi les meilleures décisions, c'est quoi les choses à faire. Après, j'avoue qu'en termes d'exé, tu vois, c'est pas forcément un jeu que t'as envie de runner, de faire 5000 runs, quoi. C'est ça. Alors la question, est-il des OBB dans l'épisode 1 ? Non. Mais il y en a dans d'autres épisodes, effectivement. Alors oui, Chaka le précise bien encore une fois, on l'a dit tout à l'heure. La run de l'épisode 1, c'est un remplaçant. Juliane Caru, Ricu, c'est pas du tout un runner à la base du jeu. Il n'a pas de temps d'enregistrer sur speedrun.com. Il fait que remplacer quelqu'un, un runner plus expérimenté, j'espère certainement. Et je ne sais pas si c'était juste l'épisode 1 qui était runné à la base ou si c'était toute une autre catégorie. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on a l'épisode 1 et il va falloir vous en contenter. Après, sur speedrun.com, t'as quand même une trentaine de runs de juste l'épisode 1 en individual level, tu vois. Il y a quand même des gens qui le font. Après, chacun apprécie ce qu'il veut. Donc là, en fait, on comprend. Donc là, on est revenu dans les toilettes. On a encore les deux qui s'engueulent. Et là, on se rend compte au final qu'on a une alarme incendie. Donc on se dit, c'est le moment où je dois le faire pour éviter qu'elle se refasse tirer dessus de nouveau. Donc je vais activer l'alarme incendie. Voilà. Donc là, du coup, au début, tu arrives, il faut trouver, il y a l'alarme incendie, elle est bloquée par bidule, il faut que je trouve un marteau et tout. Donc elle fait des choses et une petite séquence. Il y a peu d'énigmes vraiment très complexes dans le jeu, mais il y a des petits trucs comme ça de, tiens, tu dois leur trouver la clé pour ouvrir la porte. Et puis il faut le faire, il faut le faire vite parce que vous voyez, il y a une certaine pression malgré tout, parce que si vous le faites pas dans les temps, elle se refait tirer dessus. Vous êtes obligé de retourner dans le temps et faire ça de plus en plus vite. Donc il y a aussi un apprentissage des commandes et des exécutions qu'il faut quand même faire et c'est pas rien du tout. Et de noter aussi qu'on va parler du jeu, chaque angle du jeu, chaque angle de caméra dans les cinématiques que vous voyez là, ils sont pas là par hasard. Et vous allez retrouver forcément à un moment donné, il va y avoir des pièces de puzzle qui vont s'additionner au fur et à mesure pour que vous puissiez reconstituer les choses et que vous dites « Oh mon Dieu, tout est lié ! » L'histoire est plutôt bien ficelée. Il y a des twists plus ou moins anticipables, mais l'histoire est plutôt bien ficelée. Est-ce qu'il y a bien les choix ? Les choix au fur et à mesure du jeu sont relativement intéressants. Moi après je suis plutôt critique en gros sur tout l'épisode 5, mais sur la fin je fais la conclusion. Mais globalement, en termes d'histoire, le jeu est cool. Donc là, pour revenir au niveau de l'histoire, on est sortis des toilettes et là le gars de la SQ est venu nous faire chier en disant « Qu'est-ce que tu fous là ? T'es la dernière. Qu'est-ce que tu fous là ? » En gros, on essaie de se justifier. Le proviseur vient un peu nous venir en aide, mais il sent qu'on sait quelque chose, qu'on cache quelque chose. Il veut nous tirer les verres du nez. Donc là, on a deux solutions. C'est soit on dénonce Nathan qu'il vend de la drogue dans l'université, ou alors on décide de ne rien dire et on se casse. Donc là, le choix le plus rapide, c'est de ne rien dire. On veut cacher la vérité en disant « Non, non, je suis juste malade, il ne se passe rien ». Et donc, il ne nous croit pas, il nous le fait savoir qu'en disant qu'il n'y aura pas de menteur dans son université et qu'il trouvera bien ou normalement la vérité à un moment donné. Le logo avec le texte qu'on voit un rôle avec le papillon qui s'agite et le texte, c'est un texte qui nous dit « Ce choix aura des conséquences plus tard ». C'est ça. C'est un truc qu'on revoit beaucoup dans le jeu. Régulièrement, le jeu te prévient que le choix aura des conséquences. Et du coup, autant c'est un jeu à choix, autant la mécanique de remontage dans le temps permet de regarder un peu les deux variations de dialogue avant de valider ton choix. C'est-à-dire que tu peux regarder un peu, te dire « Bon, qu'est-ce qu'il dit si je dénonce Nathan ? Qu'est-ce qu'il dit si je dénonce Nathan ? » Et du coup, lequel des deux choix je vais vouloir valider. C'est ça. Ce qui change pas mal avec les autres jeux du même genre. Donc là, nous sommes sortis du lycée, donc on a plusieurs solutions. Soit on parle avec les gens, machin bidule. On essaie d'apprendre un peu l'univers dans lequel on est. Bon, là, en speedrun, on s'en fout un peu. On le connaît par cœur. Donc là, on a reçu un texto d'un pote qui s'appelle Warren, qui nous demande de lui rendre sa clé USB. Il nous attend sur le parking de l'université. Donc là, on va retourner à l'internat. Donc là, on nous montre un peu. Voilà. Joli internat. Il n'y a pas de soucis. Donc là, on peut commencer à courir un peu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, on veut rentrer. Mais il y a Victoria et ses copines, ses meilleurs cops, qui bloquent la route. En disant, non, non, tu rentreras pas. Alors d'ailleurs, oui, dans une séquence de gameplay, préparez-vous. Là, il va y avoir en plus une séquence de gameplay intéressante. C'est-à-dire que là, on va vouloir dégager Victoria de là où elles sont. Et on va faire un first cycle, un premier cycle. C'est-à-dire que si tu parles aux bonnes trucs dans le bon sens, tu peux tout faire sans jamais avoir besoin de remonter dans le temps. Et forcément, on fait gagner du temps. C'est ça. Et ça, c'est un truc uniquement en speedrun. Parce que nous, en casu, je sais que la première fois, j'ai dû me reprendre à plusieurs reprises pour comprendre un peu comment ça marchait. Surtout que c'est un jeu où typiquement, genre là, il y a le pot de peinture qu'on va devoir trafiquer. Mais on ne peut pas le trafiquer immédiatement le pot de peinture. Il faut faire les actions dans le bon sens pour que le jeu, rien que le jeu, nous donne l'occasion de pouvoir trafiquer le pot de peinture. C'est pour ça qu'il allait parler à Samuel, le mec. C'est pas intuitif, pas de ce pot de peinture. On voit dans les cinématiques, on voit le tuyau d'arrosage, le système d'arrosage. Donc là, on se dit, ouais, là, c'est ça qu'il faut faire pour la déloger. Bon, elles sont trempées, elles ne sont pas contentes, mais elles ne bougent toujours pas. Normalement, du coup, tu as la cinématique de Samuel qui va prendre le pot de peinture, monte à l'échelle et le fixe tout ça. Et du coup, tu remontes dans le temps pour voir. Mais là, comme on a parlé à Samuel directement avant d'aller faire le truc, on peut commencer par casser le seau. Et du coup, on casse le gros 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 gros. On va faire la poignée du seau, en gros, voilà, pour que quand Samuel va le poser, il va tomber. Et l'intégralité du pot de peinture va finir sur Victoria. Attention ! Voilà ! Ah, d'ailleurs, un de mes moments préférés, lui ! Et donc, alors, qu'on constitue, donc là, elle est couverte de peinture, donc les filles, ses copines vont lui ramener de quoi changer. Et donc là, on va se retrouver devant Victoria, et donc on va lui parler, elle va dire, t'es contente, machin. Et là, on a deux choix. C'est soit, on essaie de réconforter Victoria en mode, bah, c'est pas grave, t'inquiète, machin. Mais, nous, ce qu'on va faire, eh ben, t'as joué la connesse avec moi. Eh ben, attends, bouge pas ! C'est après, t'es pour un rendu. Je vais prendre la photo. Ah, tu es magnifique, ma chère ! Et maintenant, tu dégages ! Le jeu veut vraiment que vous pouviez être soit la fille super sympa qui va... Qui, au final, même si on va la pourrir, va rester super sympa. Ou alors, bah, la vraie... La vraie billage du village, et que, bah, du coup, si t'as été méchante avec moi, bah, je vais être le... Je vais l'être aussi. Mais c'est plus rapide, écoute. Mais c'est plus rapide, on est d'accord. Après, les conséquences sur les autres épisodes sont pas les mêmes, encore une fois. Ce genre de choix peut... Alors, pour le coup, dans l'épisode... L'épisode 1 est exactement le même en... 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 Quand tu fais juste les épisodes 1 tout seul, ou si tu fais le jeu ensemble, tous les choix de l'épisode 1 sont identiques. Ce qui est pas le cas, forcément, de tous les autres épisodes. Comme j'en parlais tout à l'heure, mais dans l'épisode 2, selon le choix que tu fais, ça va avoir une influence sur l'épisode 3 et l'épisode 4. Donc, par exemple, en individual level, tu feras pas les mêmes choses quand... Quand le jeu... C'est juste au niveau scénario que, voilà, il va y se passer des choses, mais voilà. Donc, on est rentré dans notre chambre, mais la surprise, on voit un post-it en disant c'est moi qui attaque les USB, c'est Dana. Et au moment où on veut aller dans sa chambre, on voit une autre fille, qui est Juliette, qui est dégoûtée, parce qu'elle s'est pris la tête avec elle, parce qu'apparemment, quand on veut lui demander ce qu'il se passe, en gros, elle aurait chauffé... Dana aurait chauffé le petit ami de Juliette par des mails ou SMS, enfin bref. Et donc, du coup, en bonne copine, Max, elle va dire, bah vas-y, moi, je vais m'en occuper si tu veux. Et là, attention, Juliette a dit, ouais, bah d'accord, mais je m'appelle comment ? C'est quoi mon nom ? Genre, vas-y, on n'est même pas copine, quoi, tu ne sais même pas comment je m'appelle, quoi. Et là, bim, voilà, on a quatre solutions. Nous, on le trouve du premier coup, parce qu'on est trop fort, et du coup, elle accepte bien. Et là, on apprend que Victoria, apparemment, aurait reçu des infos sur ce petit copain, effectivement, qui aurait fait des choses dégueulasses. Donc, du coup, d'une, qu'est-ce qu'on va faire ? On va jouer les espionnes. On va rentrer dans sa chambre, qui, comme par hasard, était ouverte. Ah, il y a quelqu'un qui dit, drama de l'histoire, le jeu, en vrai, en vrai, il y a du vrai drama avec de la vraie intrigue au fur et à mesure du jeu. Ouais, exactement. Mais c'est vrai qu'il y a quand même tout l'aspect... Il y a des gens qui en parlent comme une coming of edge story. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais genre, c'est une histoire d'adolescent qui devient adulte, quoi. Donc, ouais, il y a du drama adolescent. Il y a une espèce de petite romance un petit peu... Même encore qu'elle n'est pas trop appuyée, ça va ? Non, c'est vrai qu'elle n'est pas trop appuyée, en bien comme en mal. Après, chacun voit ce qu'il en est. Mais oui, c'est vrai que pour une fois, c'est pas rentré dans ce contexte de nul. Donc là, on a imprimé le mail comme quoi Victoria et quelqu'un d'autre qui était bien sur le coup. Ils ont fait exprès de tout manigancé pour qu'elle se prenne la tête, les deux. Donc Juliette, voyant qu'elle est complètement débile de cette prise la tête pour rien, elle vient s'excuser. Et on va pouvoir aller récupérer notre clé USB. Parce qu'on est venu chercher ça à la base. Notre clé USB pour Warren. Donc un mec qu'on verra très vite fait dans le speedrun. Mais qui est du coup un peu notre meilleur ami, slash romance potentiel. Bah lui, il voudrait bien en tout cas. A lui, il est à fond. Et puis on aura le choix entre le friendzone totalement tout au long du jeu ou alors essayer de faire des ambiguïtés pour que ça se passe bien. Je peux même faire des ambiguïtés avec lui, des ambiguïtés avec un autre personnage féminin. C'est merveilleux. Ouais, ouais, il y a... Bon, ça rentre pas... C'est pas un sim, ça. Vous pourrez pas non plus... Ni un Mass Effect où vous allez pouvoir coucher avec t'importe qui. Non, vous allez pas pécho dans ce jeu. Vous allez pas pécho. Mais... Alors là, une petite... Alors ça fait perdre du temps parce que malheureusement, la caméra se met en place devant ce personnage qui jette son ballon, là. Et c'est vrai que bon... C'est-à-dire qu'en fait, il y a le personnage qu'on a vu là, la fille au jeu violet. C'est une meuf dans tous les épisodes, elle se fait biviter. Elle se prend un jet d'eau, elle se prend un ballon, elle se fait pousser, enfin... Genre, tous les épisodes se fait biviter et dans chaque épisode, tu peux lui venir en aide. Ça n'a aucun impact. Là, pour le coup, ça n'a aucun impact sur le jeu. Juste, tu peux sauver cette meuf à différents moments où juste la laisser dans sa merde. Là, on l'a laissée dans sa merde. Et du coup, on est allé voir un autre élément de l'intrigue qui est le chef de la sécurité qui s'en prend à la jeune Kate. Et là, du coup, on avait soit le choix d'aller s'interposer pour sauver Kate ou alors prendre une photo et ne rien faire. Donc là, on a décidé de prendre une photo et ne rien faire. Kate nous voit à la fin de la dispute. Elle a compris qu'on avait suivi l'intégralité et qu'on n'était pas venu l'aider. Et donc, elle nous remercie de façon ironique. Donc là, on a récupéré notre clé USB. On va pouvoir aller voir Warren qui nous attendait au parking. Donc là, on n'a pas besoin de courir. Ça, c'est bien entre guillemets. Voilà le parking. On va encore avoir des dialogues. Et là, on va être aussi un peu une vraie pétasse avec Warren. Parce que les dialogues les plus courts, c'est ceux où on va le pourrir en gros. Comme on disait tout à l'heure dans le chat, que dans des jeux de ce style, les dialogues les plus rapides, c'est les dialogues où t'es en mode je suis très désagréable. Comme ça, les dialogues se finissent vite. C'est ça. Les gens, ils ne s'intéressent pas trop à moi. Sauf Warren, malgré tout. Malgré le fait qu'on le friendzone tout le temps, il reste. Il résiste, le bougre. Donc là, on lui dit qu'on a passé une journée un peu merdique. Lui, il essaie de nous remonter le moral, mais on s'en fout. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on veut juste rentrer chez soi. Après, il essaie de dire, allez, vas-y, est-ce que tu peux me parler de tes problèmes ? Tu sais, tu peux tout me dire. Il dit, non, c'est bon, tu me saoules, laisse-moi tranquille. Alors, garçon, je ne vais pas te raconter que là, en ce moment, je peux remonter dans le temps, tu vois. Voilà. En décembre. C'est ça. J'ai eu une journée compliquée. C'est ça, c'est ça. Et puis, il lui demande, ah, t'as regardé ma clé USB ? Elle dit, non, j'ai eu d'autres choses à faire, etc., etc. Enfin, bref. Et ça, ça va arriver régulièrement dans tout le jeu. C'est-à-dire qu'il va nous parler régulièrement et qu'il va être notre meilleur pote. Mais qu'il aimerait bien un peu plus. Donc là, ils parlent, ils disent que tel film fait des biens, ça, c'est de la merde. Mais sinon, le Nightly Strange, c'est le nouveau Dark Souls. Ah bah, c'est le Dark Souls. Pourquoi pas ? C'est le Dark Souls du Potentic. Enfin, c'est pas un Potentic, mais c'est le Dark Souls du... Comment ça s'appelle ce genre de jeu ? Euh... Je sais pas. Du jeu de décision ? Je sais pas trop comment ça, mais c'est vrai que ça fait partie des... Des jeux... Enfin, tu sais, toute la série des Tales Tales Games, là. Qu'ils ont fait ça aussi, avec Game of Thrones, Walking Dead et tout ça. Monkey Island ! Monkey Island aussi. Le Tales Monkey Island qui est excellent, je le recommande. Voilà, jeu de narratif, hein. Exactement. Donc là, petite discussion. Si t'avais des pouvoirs, qu'est-ce que t'en ferais, Nanani ? Enfin, elle aborde le sujet, mais sans vraiment l'aborder. Elle essaye de... Pas trop... Pas trop dévoiler. Parce qu'on sent bien qu'elle a un pouvoir que, malheureusement, personne ne peut comprendre. Et là, le retour de Nathan. Le connard lequel ? Bonjour. Parce que si vous avez remarqué, lors de la phase où Max a activé l'alarme, elle avait déchiré sa photo avant et l'avait jeté par terre. Et il y a eu un petit moment et une petite scène où, en fait, Nathan s'est rendu compte qu'il y avait une photo par terre. Alors, il n'a pas prêté attention, mais juste après, il a fait le rapprochement. Et donc, du coup, il vient la voir en la menaçant, en disant, hé oh, qu'est-ce que tu sais ? Tu ne sais rien du tout. N'essaye pas d'en profiter, toi aussi. Mes parents sont très riches et très puissants. Ouais, il lui met la pression. Genre, tu vois, là, on dit, si tu m'emmerdes, on va aller voir la police. Et lui, il est en mode, oui, mais mes parents aussi. Enfin, mes parents, tu vois, ils payent la police. Et là, boum, headshot ! Warren qui veut venir en mode, je suis un chevalier. Mais tiens, tu prends un échant coup de boule dans ta femme. Un jeu de combat, vas-y, bas diagonale avant, gros point. Et là, les révélations arrivent. Max, Chloé. Mais qui est Chloé ? Incroyable ! Une autre protagoniste qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et là, Warren qui arrive en disant, vas-y, vas-y, barrez-vous, barrez-vous. Barrez-vous, je le retourne. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ok, bah, je me casse. J'adore cette scène où Warren essaie de le retenir en mode, vas-y, je suis un beau gars, je vous protège. Alors qu'il se fait complètement défoncer. Il se fait bolosser au bout aussi. Mais, mais, mais il nous permet de nous tenter. C'est clair. Et du coup, on retrouve Chloé, la fille du début. En fait, on se rend compte qu'on connaît. Effectivement, on la connaît. C'est, au final, notre meilleure amie d'enfance. Mais comme nous, on s'est barrés il y a quelques années et qu'on n'a jamais donné de signe de vie, bah, ces moments de retrouvailles se passent pas super bien. Enfin, du moins, encore une fois, on va être une vraie pétasse. En gros, elle dit, non, non, t'inquiète, tout va bien. C'est juste que, bah, je t'ai pas oublié, mais j'ai eu d'autres choses à penser que t'envoyais des messages tous les jours. On en a mis. Et du coup, bah, Chloé, elle nous en veut un petit peu aussi pour ça. Mais bon, comme on est potes pour la vie, le fameux PPP, enfin, PPV, pardon. PPV, plutôt, ouais. Ouais, PPV, potes pour la vie. Et, bah, du coup, elle nous en veut pas plus que ça. Ouais, quand même. Enfin, pendant le jeu, elle nous va quand même nous faire sentir un bon moment. Ah oui, bah, oui, bien sûr. Quand même, tu m'as lâché. Ouais, ouais. Alors, régulièrement, au bout d'un moment, elle va pas hésiter à le dire. Et puis, elle va pas hésiter aussi à remettre une autre personne sur le tapis en disant, elle, elle me lâchait jamais. Enfin bref, il y a des choses comme ça. Chloé qui est un peu bipolaire sur les bords. Dans les trucs intéressants sur Chloé... Enfin, intéressants. J'ai parlé tout à l'heure des références à la culture pop, les petits easter eggs dans le jeu, etc. Je sais pas si vous avez vu, quand elle est arrivée tout à l'heure, on a eu un gros plan sur sa plaque d'immatrification qui est Twin Peaks. Peaks qui est une bonne inspiration a priori pour le jeu. Alors moi, j'ai pas vu la série. A priori, la série a pas grand chose à voir avec le jeu, mais il me semble qu'au niveau de l'ambiance, de la petite ville, tout ça, ils sont inspirés de Peaks. En tout cas, les auteurs sont fans et il y a des petites références comme ça pour ceux qui connaissent. Exactement. Donc là, encore une fois, ouais, t'es parti il y a quelques années. Du coup, moi, j'ai dû se passer plein de choses dans ma vie. Bon, les choses pas très réjouissantes. Avec une musique toujours bien dosée. Ça, on en parlera jamais assez. Mais la musique dans ce jeu, elle accompagne parfaitement bien tous les moments du jeu. Donc là, oui, malheureusement, notre appareil photo a pris très cher. Non, le KU. C'est vraiment pas intéressant, le speedrun. Un caméra, en allemand, ça s'écrit avec un K. Sachez-le, hein. Sachez-le, ça a été mis. Egal, ça s'écrit avec un G majuscule, justement. Avec un G majuscule. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Werkzeug. Ah, Wilkommen. Ça, je connais Wilkommen. Alors, nous, on va pas voir de haut bébé dans cet épisode. Par contre, si vous êtes curieux, vous pouvez regarder les autres épisodes et vous allez voir qu'il y aura des haut bébé. Il y en a deux. Il y en a deux dans tout le jeu. Donc, faut pas trop cligner des yeux non plus. Mais... Voilà, la bonne vieille maison. Américaine de base, avec le drapeau qui flotte, le satellite. Donc, la maison de Glover qu'on va beaucoup revoir durant tout le jeu. Ça va être vraiment... Bah, c'est un peu la maison principale, hein. C'est un peu notre fièvre, quoi. C'est pas totalement notre fièvre parce que c'est pas chez nous, quoi. C'est pas notre, mais c'est là où on va passer beaucoup de temps. Ah, une question intéressante. Est-ce que Max est une waifu de qualité ? Bah, dans les runs, en tout cas, non. Parce que vu comment elle s'en prend aux autres, c'est pas trop la meilleure waifu du monde. Donc, la première chose qu'on va faire, on va allumer la multiprise. Oui, là, globalement, Chloé s'allonge dans le lit en mode vas-y, je fais comme chez toi, allume les lumières, mets-nous de la musique, fais des trucs. Ouais, ouais. Et donc, Manu, on va faire comme chez nous, on va ouvrir... Ah tiens, j'ai trouvé le CD qu'elle voulait. Mais... Attention. Mais tu as une photo de la fille qui a disparu, celle qu'on avait au tout début du jeu. Oui. C'est la même photo que sur l'affiche. Mais tu es avec elle. Et là, Chloé nous la reprend instant en disant, qu'est-ce que tu fais ? Et donc là, elle va lui poser des questions. C'est qui cette fille ? Et on va apprendre qu'elle s'appelle Rachel, si je dis pas d'étude. C'est Rachel, c'est ça. Et que du coup, quand Max est parti, Chloé s'est trouvée une nouvelle pote pour la vie. D'ailleurs, si vous voulez, si vous n'avez jamais fait les Life is Strange, ou que vous connaissez un peu l'univers, mais que vous n'avez jamais commencé vraiment le jeu, n'hésitez pas à faire le préquel, parce que ça raconte l'histoire de Chloé justement. Alors, vous savez, c'est une vraie question dans le chat. C'est vrai que Max ressemble quand même pas mal à Angela l'Anaconda. Non. Et on va tout de suite se calmer sur Angela l'Anaconda, parce que non, ça va suffire. J'en ai fait des cauchemars, moi, de s'enimer. C'est nul, c'est moche. Oui, mais Max s'y ressemble un petit peu. Non, c'est faux. Je ne suis pas d'accord. Et là, du coup, c'est un peu l'introduction du scénario. Une bonne partie du scénario va quand même tourner autour de... Qu'est-il arrivé à Rachel ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Qu'est-ce qui se passe à Arcadébie ? Pourquoi il y a des gens qui disparaissent ? Pourquoi la vie ? Pourquoi la mort ? C'est ça. Parce que là, Rachel, en fait, a disparu depuis quelques mois. Personne ne l'a retrouvée. Alors, certains pensent qu'elle est morte. D'autres, comme Chloé, pensent qu'elle est en vie, mais elle s'est barrée dans une autre ville plus intéressante. Et d'ailleurs, Chloé aussi a une grande pointe d'amertume là-dessus, parce que Rachel et elle s'étaient promis de se barrer de Arcadébie. C'était des PBV, non ? C'était des PBV et elles devaient partir à l'autre bout du monde ensemble. Et donc, du coup, le fait qu'elle ait disparu... Là aussi, Chloé se sent abandonnée. Et c'est pour ça que je vous dis qu'elle est un peu bipolaire dans les sens, parce qu'à chaque fois, en fait, elle va essayer de se rapprocher de Max. Et au final, il va se passer un truc où elle va se remettre en question. Et puis au final, elle va se dire, vous allez encore me laisser tomber. Ma vie, ça va être de la merde, enfin des choses comme ça. Je ne sais pas si tu es énormément fan de théories. Moi, j'aime beaucoup les fan théories bien débiles dans la vie. Et alors, au début, quand il y avait encore que trois épisodes sortis à peu près, les gens, comme pendant tout le jeu, il y a quand même beaucoup de gens qui disent « Ah tiens, Max, tu ressembles vachement à Rachel ! » Ou « Ah tiens, Max, tu rentres vachement bien dans les vêtements de Rachel ! » Et des trucs comme ça. Du coup, il y avait quand même une fan théorie des gens qui pensaient « En fait, Max, c'est Rachel ! » Ouais. C'est vrai que c'est beaucoup de coïncidences, mais je ne pense pas. Non mais après, c'est vrai que dans le jeu, on te répète souvent que Max ressemble à Rachel. Et du coup, il y a une espèce de connexion entre les deux. C'est ça. Donc là, en fait, du coup, après avoir discuté, Chloé part un peu en bad. Après, elle fait peur se ranger dans la drogue. Donc du coup, comme elle était venue à la base pour ça, elle lui a dit « Vas-y, tu peux aller dans le garage, aller chercher des outils pour réparer ton appareil photo. Il n'y a pas de soucis. » Donc Max se sent un peu mal, mais bon, elle va quand même le faire. Donc les outils sont dans le garage, évidemment. Et on va utiliser des petits éléments du décor. Mais là, on est obligé de se planter au moins une fois. Ouais, il y a pas mal de séquences dans le jeu, c'est un peu dommage. Ou même quand tu te dis « Ah tiens, j'ai vu le truc qui va pas marcher. » T'es quand même obligé de te planter une fois parce que Max n'avait pas très mal dans la vie. C'est ça. Et puis le jeu veut absolument que vous utilisiez ces mécaniques et veut en fait que vous appreniez de vos erreurs. C'est ça aussi le gros du gameplay. C'est que oui, il y a la possibilité de remonter dans le temps, mais il faut quand même, malgré tout, que vous fassiez des erreurs pour comprendre pourquoi vous avez fait des erreurs et comment vous pouvez effectivement faire le nécessaire. Après, du coup, il y a presque une progression de personnage comme ça. Parce que du coup, au début, Max, à chaque fois qu'elle doit faire un truc, genre elle rate, on remonte dans le temps et on fait ça mieux. Et vers la fin du jeu, il y a des séquences où tu peux anticiper et te dire, tiens, en fait, je vais pas faire la bêtise, je vais directement faire ça. Et du coup, t'as Maxime qui régulièrement parle un peu dans sa tête, tu vois, et du coup, qui nous parle un peu à nous. Tu dis, ah tiens, tu vois, j'ai beau être vachement pas dégourdi avec mes doigts et faire... Comment on dit quand on fait ? Bref, de pas être dégourdi de mes doigts quoi. Quand même, maintenant, j'apprends de mes erreurs et je fais attention. Et c'est vrai que du coup, autant c'est un peu forcé au début, autant, t'as le petit côté, voilà, le personnage progresse et devient plus adulte. C'est ça, et puis elle nous parle beaucoup à nous aussi en disant... Elle parle à elle-même parce qu'elle est un peu schizophrène aussi. Mais du coup, elle n'hésite pas à dire, ah tiens, je sais faire ça. Ah tiens, si j'avais fouillu, j'aurais préféré faire ça et tout. Donc là, gros point scénario encore une fois. Donc Chloé... Enfin, la barreille photo est morte, on n'arrive pas à s'en sortir. Par contre, Chloé vient voir au niveau des photos qu'on a prise. Et là, elle tombe sur cette photo du papillon en disant, mais attends, mais ça c'est dans les toilettes ça ? Tu l'as prise il y a combien de temps cette photo ? Donc Max hésite à quand même lui dire. Mais donc Chloé, elle comprend parce que malgré ce qu'elle peut faire penser, elle est quand même très intelligente. Et elle met tout de suite les choses dans le droit chemin. Ou alors c'est une grosse parano, mais elle a quand même raison. Et elle lui dit, bah au final tu étais là quand Nathan a voulu me faire par la peau, donc tu m'as sauvé la vie. Ah t'es vraiment ma PPV ? Je le savais depuis le début. Ouais, on tourne un peu sa veste super rapidement. J'ai toujours été ma PPV. J'ai toujours cru en toi. Exactement. Et donc du coup, voilà, elle lui pose des questions. Qu'est-ce que tu as entendu vraiment ? Est-ce que tu as tout entendu ? Est-ce que tu m'as reconnu de suite ? Ça c'était une aussi des questions. Donc après c'est à vous de voir si vous voulez être franc ou pas. Ça change pas grand chose le fait de répondre oui ou non. Les décisions les plus importantes de toute façon, c'est celle où tu as le symbole en haut qui te dit, ça aura de l'impact plus tard. Elle se voit aussi au niveau visuel parce que autant ces petites réponses-là bloquent l'animation, autant les gros gros choix, vous avez l'écran qui est vraiment tout flou, qui met bien en avant seulement... C'est pour les encore plus gros choix, mais il y a des choix un peu médiants où le jeu te dit, le jeu s'en souviendra, alors sans avoir pour autant l'effet graphique de la mort. Quand tu dois arroser ta plante, le jeu, si tu connais selon que tu arroses ta plante ou pas, le jeu va te dire, le jeu s'en souviendra. Pourtant tu vois, c'est pas une décision... C'est pas une décision cruciale, c'est que pour les décisions cruciales. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, du coup, Chloé qui se rend compte que Max lui a sauvé plus ou moins la vie, elle a récupéré un peu la pêche et va lui offrir son vieil appareil photo. Donc Max est super content parce que c'est vraiment un appareil photo school. Et surtout, c'est l'appareil photo du père de Chloé. Le père de Chloé, il est mort. Et du coup, ça a une valeur sentimentale. Mais comme c'est ta PPV, ça va, tu vois. Ouais, tu peux lui passer ta PPV, clairement. Et puis bah du coup, vu qu'il s'est retrouvé des PPV, allez, vas-y, grosse ambiance. On va mettre la musique à fond. Et vu qu'en plus, t'es une super photographe, mais n'hésite pas à me prendre photo, quoi. Donc là, voilà, Chloé qui pète un câble. Elle a fait de la drogue, certainement. Elle danse. On a mis de la musique, elle danse, ça va. Voilà. Nous, comme on est un gros sur le cœur dans la vie, on prend des photos encore. Voilà, hop. Ah, puis j'adore ce mouvement de bras. C'est-à-dire, quand même, depuis le début du jeu, on a pris des photos d'à peu près toutes les meufs qu'on a croisées. On a pris une photo de Kate, une de Victoria, une de Chloé. C'est ça, c'est bon. Donc là, elle est en train de s'enjailler. Et puis d'un seul coup, quelqu'un arrive. Le beau-père. Le fameux beau-père. Qui, en gros, lui dit, ah, tu mets la musique trop forte. Et comme il l'avait interdit à du monde de venir chez elle, elle va demander à Chloé de se cacher. Bah, le mec, c'est le chef de la sécurité de notre école. Et c'est aussi un mec qui a fait la guerre, qui est un énorme parano. Genre, il a des séquelles de la guerre, quoi. Au fond, dans le jeu, à force du jeu, tu vois, on apprend à voir, est-ce qu'il est vraiment méchant, est-ce que c'est vraiment un connard ? Ou est-ce que c'est juste, tu vois, un mec qui essaie de bien faire, mais qui est un peu trop parano. Et euh... Malade roi, effectivement. Et c'est vrai que... Comme Max, d'ailleurs, parce qu'elle est complètement malheureuse, elle casse tout sur son passage. Ah, c'est malade roi, le mot que je cherchais tout à l'heure. C'est ça, donc, du coup, elle a enfin compris. Et ça, je dis, on va comprendre ses erreurs, donc là, elle va se planquer. Alors, sachez que, que vous vous planquiez ou non, ça change pas des masses. Vous pouvez d'ailleurs essayer, une fois que vous êtes fait choper, vous pouvez relancer avec l'aide du remontage dans le temps. Vous pouvez revoir une autre cinématique si vous étiez planqué ou non plus. Ouais, là, c'est trois choix possibles, en fait. Te planquer et te... et sortir du placard quand... Quand les choses vont escalader entre Chloé et le beau-père. Ou te planquer et rester planqué. Ou alors, juste ne pas réussir à te planquer du tout. Juste attendre, genre... Moi, je me cache pas, j'ai pas envie. Donc là, ils vont s'embrouiller parce que... Le beau-père a trouvé de l'herbe... Enfin, la drogue de Chloé. Il dit, pas de drogue chez moi. Elle fait sa crise d'adolescence dans les droits. Je m'en fous, t'es pas mon père. Et là, en fait, c'est le choix entre, comme tu l'as dit, sortir ou pas sortir. Et là, du coup, on reste caché et... Boum ! Tiens ! Donc ça, bon, à reporter à la police. Autant... Ce jeu ne montre pas des bonnes choses à faire dans la vie. Parce que le mec, il est vénère parce que Chloé... Il suspecte Chloé de leur avoir volé un de ses pistolets. C'est ça. Ne faites pas ça, ne faites pas ça dans la vraie vie. Elle a fait sa crise d'adolescence en disant, « Toi ça, t'es pas mon père et toi, t'es qui pour me parler comme ça ? » Lui, il réagit en disant, « Tu me parles pas comme ça, juste que ça se passe bien entre nous. » Parce que je me tape ta mère. Mais du coup, tout ce qui s'est passé dans cette scène, ne faites pas ça chez vous. La drogue, c'est pas bien, les enfants, ne faites pas ça. Mettre des bafs à vos enfants, ne faites pas ça, c'est pas bien. Voler un flingue à votre père, ne faites pas ça, c'est pas bien. Et donc, du coup, là, Max sort et lui dit, « Est-ce que ça va ? » Forcément, il lui dit, « Ah, bien sûr que ça va, tu pètes la forme, connasse ! » Elle lui en veut un peu parce qu'elle aurait bien aimé qu'elle sorte pour lui venir en aide. Là, comme par hasard, c'est plus votre PPV. Elle vous en veut comme la terre entière, c'est quand même incroyable. Et on se barre par la fenêtre. Ouais, du coup, elle a dit, « Vas-y, on se casse, je veux plus être dans cette chambre de merde. » Donc, voilà, il se casse pour retourner... Mais, attendez, on a déjà vu ce phare. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien oui, on va quand même retourner au phare pour profiter de la belle vue. OK. Encore une fois, là, c'est... Je n'aurais pas idée ! Non, mais moi, je m'adresse aux personnes de tout âge sur ce stream, tu vois. Donc, tu vois, attends, la drogue, c'est pas bien, tu vois. Ah, mais j'ai pas dit que... Moi, j'ai pas dit que la drogue, c'était bien, attention. Moi, je ne fais l'apologie de rien du tout. Ah oui, c'est complètement une run, enfoiré, pouf pour cent. Mais c'est parce que les dialogues sont plus vite, enfin, vont passer plus vite. Il y a moins de dialogues ou les dialogues sont un peu moins longs si on se fait ça comme ça plutôt que si on veut décider d'être une bonne personne. Après, essayez chez vous, hein, si vous avez le jeu, hein. Essayez d'être gentil et vous allez voir si c'est pas plus long, hein. Mais donc, quand vous êtes pas en speedrun, à priori, vous enfichez que ce soit plus long, quoi. Ouh ! Bon, alors là, le festival, hein, c'est le phare à qui ? C'est le phare à on ? C'est le phare à paupières ? Bien joué. J'aime beaucoup. Donc là, encore une fois, ils font ce long passage de discussion en disant c'est pourquoi ton père, enfin, pourquoi ton beau-père, il est comme ça. Il faut lui dire que Nathan vend de la drogue. Enfin, il faut, voilà. Chloé essaye de, enfin, Max essaye de convaincre Chloé qu'il faut qu'elle s'entende bien aussi avec son beau-père. Mais elle, elle veut rien entendre. Et là, on approche de la fin du jeu, hein, c'est vraiment... La fin du jeu, c'est on se réconcilié avec Chloé sur le banc, on lui explique un peu la vie et... C'est ça. Et puis, fondu au noir, fondu au noir avec le soleil au... Je me dis pas, mais attends. Parce que c'est presque fini. Donc, on a une discussion aussi, encore une fois. Là, on arrive vraiment à la fin de l'épisode. On aura réussi à meubler sans spoiler les épisodes prochains. Oui. Mais il meurt quand même à la fin. Allez, hop, c'est tout pour moi ! Non, franchement, si vous avez pas fait le jeu, et que vous aimez ce style de jeu, parce qu'il faut vraiment aimer, hein, c'est... C'est... Des fois, ça peut être très chiant. Surtout si vous voulez vraiment bien tout explorer pour bien comprendre tout ce qui se passe. Euh... Ça prend du temps et c'est pas toujours ce qu'il y a de plus intéressant, notamment au niveau de quelques passages de dialogue. Mais sinon, euh... Si vous faites juste l'histoire principale, il y a vraiment moyen que vous passiez de bon moment. Ça se... Ça se... Enfin, le scénario est quand même pas trop mal. Même si on mettrait ça pour un film, euh... Un film américain qui passerait au cinéma, on dirait que c'est de la grosse merde déjà vu et réficité. Mais pour le jeu vidéo, ça va, c'est pas... Ça se passe plutôt bien. Après, c'était mon rêve de regarder pour l'histoire et ne pas y jouer, parce que tu peux regarder des LXP sur Youtube. Il y a plein de gens qui ont fait des LXP de ce jeu, mais par contre, ils font pas forcément les choix que toi tu aurais fait. Ouais, c'est ça qui est un peu problématique. C'est que... T'es obligé de te... De te confronter au choix du Youtubeur, et en plus de ça, bah... C'est quand même une expérience qui s'écoute, qui se vit au niveau de l'ambiance, et bah... C'est pas toujours agréable d'avoir quelqu'un qui parle... Derrière soi, là, pour raconter un peu sa vie. Enfin, moi, je sais que... Ça m'ennuie un peu. Mais euh... Mais ouais, non, faut pas... Au pire, ne le faites pas, effectivement... N'apprenez pas tout du lore, hein. C'est quand même intéressant de... De faire la route d'une traite. Donc voilà, ça y est, elle commence à se réconcilier. Chloé prend conscience, au final, qu'elle n'y est pas... Ouais, que Max n'y est pour rien dans cette histoire. Qu'au contraire, elle est là pour l'aider. Elle dit que Rachel lui manque, malgré tout. Qu'elle aimerait bien qu'elle soit là, parce que, comme ça, elle pourrait avoir ses deux PPV avec elle, et qu'elle est sûre et certain que Rachel et Max s'entendront super bien toutes les deux. Bah, de toute façon, je t'ai dit, c'est la même personne, hein. Ah oui ! Non, et puis c'est les PPV de Max, donc voilà. Et là, en fait, par contre, Max est pris de malaise. Un petit peu, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Elle a encore une vision ! Pourquoi j'ai mal à la tête ? Et pourquoi je me retrouve ici ? Pourquoi il fait tout noir ? Pourquoi ça va être tout noir ? Voilà, Max n'est pas mis ici pour ça. On se retrouve encore au même endroit, et là, on a une hallucination encore liée à la drogue, certainement. Et là, on va avoir un passage où on va vraiment utiliser le retour dans le temps régulièrement. Et surtout, on va découvrir une nouvelle fonctionnalité du retour dans le temps qu'on n'avait pas forcément encore complètement, dont on n'avait pas encore forcément confiance. C'est que quand on remonte le temps, en fait, les objets évoluent, tu vois, voilà, il y a des arbres qui devaient nous tomber dessus, et bah ils ne tombent pas dessus au final. Il y a des cailloux qui devaient nous tomber dessus, et bah en fin, ils ne tombent pas dessus. Et quand on remonte dans le temps, nous, on ne bouge pas. Et ça, ça aura de l'importance plus tard dans les séquences de gameplay, c'est-à-dire que si on... Enfin, on peut traverser, genre par exemple, tu... Enfin, je ne vais pas spoiler de trucs dans le jeu, mais globalement, quand tu remontes dans le temps, ton personnage ne bouge pas. Donc, tout se retrouve exactement dans la configuration dont il était plus tôt. Alors, juste attention, petit point, il va y avoir time dans pas longtemps, parce que le time, c'est au dernier input utilisé. Et le dernier input, c'est quand on va prendre le journal qui se trouve juste là. Et time, voilà, 50 minutes et 6 secondes. Et le 11 octobre, c'est la date du journal aujourd'hui. Et c'est là où il y a, donc, cette tornade géante qui menace Arcade Abel. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure du lundi 7 octobre. C'est parce que dans 4 jours, donc dans 4 épisodes, Arcade Abel va être détruit par cette tornade. Et donc, du coup, bah voilà, le flash de Max prend fin quand Chloé lui parle en disant « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi t'es comme ça ? » « Toi aussi t'as pris de la drogue ! » « Pourquoi toi aussi la drogue ? Ça te fait comme ça ? » Et donc, elle essaie d'expliquer son pouvoir à Chloé. Mais évidemment, Chloé n'y croit pas un seul instant. Elle dit « Ah non, mais tu te fous ma gueule, on voit ça que dans les jeux vidéo ! » « Hein ? » « Et puis, pourquoi tu voudrais qu'il y ait une tornade ? » « Enfin, genre, ça se saurait s'il y avait des tornades aux Etats-Unis, quoi. » Je veux dire, c'est vrai que ça n'a jamais existé dans les séries ou dans les jeux vidéo, que c'est souvent les petites villes qui sont les plus touchées. Et là ? Et donc, là, Chloé ne veut toujours pas y croire en disant « Mais non, mais arrête ! Tu perds la tête, ma pauvre fille ! » « Je veux bien être ta copine, mais il faut que tu reprennes confiance en toi et que ça se passe mieux ! » « PPV, mais PPV, tu vois, quand même, il ne faut pas déconner, quoi. » « Ah, c'est dégueulasse ! » « Non ! » « Mais du coup, voilà, là, oh mon Dieu, il neige ! » « Et comme on lui a dit qu'il allait y avoir une tornade, et que là, il neige, alors qu'il fait genre 20 ou 30 degrés, tu vois, elle s'est dit « Hum, il se passe des choses bizarres, peut-être que tu lui dis vrai ! » « 20 ou 30 degrés, on est quand même au mois d'octobre, hein, donc c'est ça qui... » « Ouais, alors, il fait combien chez toi, aujourd'hui ? » « C'est vrai qu'il a fait bon, ouais, on est d'accord, il a fait doux. » « Mais du coup, voilà, elle s'est dit, tiens, il fait super chaud et beau, et il neige. » « Et donc, ça, quelque chose qui se trouve que beaucoup de séries américaines, en tout cas, utilisent, c'est qu'à la fin, les cinq dernières minutes, on a une exposition, voilà, de la situation, mais vu de différents points de vue des différents personnages, dont ceux qu'on n'a pas encore vu, hein. Et surtout, ça met très bien en abîme certains plop twists qu'il y a à la fin de l'épisode. Donc là, on a Kate qui est en pleine dépression. » « Un chien. Pompidou. Le meilleur personnage du jeu, Pompidou. » « Un de mes passages préférés de ce jeu a implique Pompidou dans l'épisode 5. » « Victoria qui déchire l'affiche de Rachel, on ne sait pas trop pourquoi. » « Notre ami directeur qui est en train de se boire. » « Il y avait... » « Il y avait M. Jefferson et puis... » « Nathan Brasquette. » « Nathan qui... » « Ah, on a peut-être un appareil photo. » « Il y a... » « C'est à la fin de l'épisode 1, comment ça ? » « Si, et là... » « Oh là là, qu'est-ce que c'est des classeurs avec des noms de personnages ? » « Avec des noms de personnages ? » « Et Rachel ! » « Rachel ! » « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est très intrigant. » « La suite au prochain épisode. » « Voilà, et là... » « Je ne pense pas qu'ils vont le montrer, mais à la fin des crédits... » « Non seulement vous avez ça, on va vous réexpliquer tous les choix. » « Et si vous êtes connecté à Internet... » « C'est-à-dire que si vous n'avez pas craqué votre jeu de manière illégale... » « Vous avez les pourcentages des joueurs... » « Qui ont fait des choix des joueurs. » « Donc là, c'est les choix principaux. » « Et après, vous avez les autres, entre guillemets, petits choix... » « Que vous... » « Que vous pouviez faire. » « Ah si, il va quand même montrer. » « Allez, pour vous donner envie, allez, regardez. » « Le trailer du prochain épisode. » « Voilà ! » « Oh non ! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? » « Ah, ça donne vraiment envie de jouer à l'épisode 2, hein. » « La suite au prochain marathon ! » « Carrément ! » « Ah, ils vont le faire ça en 5 marathons ! » « Oh, l'angoisse ! » « C'est sympathique, à la fin du jeu, la petite option qui te permet de voir... » « Déjà, de voir les choix. » « Parce que des fois, il y a des choix, tu ne te rends pas compte que tu les avais. » « Oui. » « Et c'est la façon de voir... » « Ah tiens, il y avait ce choix-là, j'avais pas fait gaffe. » « Et de voir qui a fait quel choix, quoi. » « Tiens, tu vois qui... » « Qui est sorti du placard quand Chloé se faisait bolosser par son père. » « Ou qui est assez caché. » « Qui a pris une photo de Kate, qui n'en a pas pris, etc. » « Et de voir un peu comment les gens jouent. » « En tout cas, je tenais à vous remercier parce que sur le Stropo, le Café Maman, vous êtes 70% à avoir dit que je vous avais manqué. » « Et ça, c'est beau. » « Et je vous aime. » « Je vous fais un cœur. » « Attendez, je vais vous faire un cœur sur le chitchat. » « Voilà. » « Parce que vous êtes trop beaux. » « Voilà. » « Bon, bon, bon. » « Oui, oui, non, mais il y avait moyen. » « Sachant qu'on n'a pas parlé du record de l'épisode 1. » « C'est 46-20. » « C'est 46-20. Donc, vous voyez, il a 4 minutes. » « Bon, sachant qu'il était... » « C'est vrai que ce genre de run, c'est juste là pour montrer plus ou moins le jeu plutôt que faire une run parfaite. » « On est d'accord là-dessus. » « Mais bon, ça a montré. Après, il y a quelques... » « Après, c'était pas parfait, on est d'accord. » « Parce que le positionnement, c'est pas agréable. » « Après, je vais répéter encore une fois. » « Cette personne-là, c'est un backup. » « Cette personne n'était pas prévue à la base. » « C'était un autre speedrunner. » « Mais comme il a eu un contre-temps, il s'est dévoué pour pouvoir vous proposer quand même quelque chose. » « Oui, c'est dommage qu'on n'a pas eu l'intégralité du jeu. » « Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à vous montrer qui seraient très intéressantes. » « Je vais tuer le chat. » « J'espère que vous êtes tous tristes de ne pas avoir eu 4 heures de run au lieu de 58 minutes. » « Mais oui ! » « En plus, c'est un excellent moyen pour dormir. » « Quoi ? » « Donc voilà, après... » « Si vous, vous n'avez jamais joué au jeu, n'hésitez pas. » « N'hésitez pas à vous le faire parce que franchement, c'est vraiment très intéressant. » « Et même l'extension... » « Enfin, l'extension... » « Le DLC. » « L'extension, c'était à l'époque des années 90. » « L'après-quel. » « Je crois que le jeu, le Before the Storm, tu n'as pas besoin d'avoir le jeu de base pour faire... » « Non, du tout. » « Et du coup, là, il y a le deuxième épisode, je crois, qui est sorti. » « Et ça va être pareil en contenu épisodique. » « Trois épisodes, je crois. » « Trois épisodes, ouais. » « Je vais dire cinq, tu vois, tu m'es bien attrapé dans trois épisodes. » « Trois épisodes, trois. » « Et on est déjà au deuxième, donc il n'y a pas de problème. » « Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. » « En tout cas, on a essayé de vous proposer la meilleure expérience possible pour ce genre de jeu. » « Parce que c'est vrai que c'est très compliqué de commenter un speedrun de ce genre de jeu. » « Surtout à cette heure-ci, j'espère qu'on ne vous a pas trop perdu le chat. » « Ah, franchement, on est encore 400. » « Non, mais vous avez été parfait le chat, en tout cas, vous avez été bien actif, ça fait plaisir. » « Bah du coup, moi, je vais rester parce qu'on a encore un autre excellent jeu à vous proposer, qui est Titus The Fox. » « Alors moi, je vais par contre m'absenter, je ne fais pas Titus The Fox. »